Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette dernière vidéo du dimanche un peu j'ai pas eu le temps parce que justement je suis arrivé à la fin de mes 15 jours de méga rush je vais pouvoir reprendre une activité un peu plus normale, voilà, à savoir il va y avoir du rangement faut que je finisse mon bois, faut que je prépare mes cours, d'ailleurs ouais petit truc marrant pour le bois, je vais lancer l'opération spéciale nouvelle tronçonneuse, ouais je vais vendre des trucs ça va se passer sur Facebook, je vais pas avoir le temps de mettre un listing de 2 millions de trucs donc s'il y a quelque chose de spécifique dans mes vidéos que vous avez repéré, vous m'écrivez peut-être que je le vends, peut-être que je le vends pas, genre les dédicacés, les SP, tout ça je les garde un peu pour ma gueule, et puis rapport aux cours, j'en discutais avec Mathieu qui me disait il m'a envoyé un message de quelques jours genre ouais tu te fais un peu rare en ce moment j'arrive bientôt au bout, après il me restera plus que mon bois et mes cours, et ils sautaient de ma gueule, genre ouais ouais c'est vrai, parce que tout le monde sait que voilà, prof c'est un boulot de fayant, j'explique mal, je pense que c'est mal compris, enfin bon il faisait du cynisme comme quoi effectivement mon retour à la normale, tranquille, ça va déjà être une activité assez, voilà, avec de l'activité, mais j'ai fait 15 jours tellement de galères tous les jours, enfin bon, je vais pouvoir reprendre mes lectures approfondies, hein, parce que les lectures en, voilà, en picorage, en à l'arrache, c'est relou, c'est relou, donc par exemple aujourd'hui ça va être consacré mon temps de lecture au kit de Célestopole, voilà, parce que vu qu'en plus là c'est sur la ligne droite, il faudrait que ça sorte, je pense, je vais aller vérifier le financement, il faut que ça sorte aujourd'hui ou demain, parce que si j'y découvre que c'est aujourd'hui le dernier jour, il va falloir que je me bouffe ça vite, et puis cet après-midi il y a du jardin, et puis voilà, et puis sinon tiens, j'ai été très, très heureux de l'accueil de la vidéo sur, voilà, le cas Martial, hein, qui est un pote, enfin voilà, j'ai, hop, enfin si vous l'avez vu, voilà, merci à vous, et puis si vous l'avez pas vu, tout pire, c'est pas grave, c'est juste une des expériences de MJ par rapport à un copain qui a une, voilà, qui a une manière assez particulière d'apporter le jeu de rôle, mais c'est cool. Et puis voilà, au niveau d'ailleurs, jeu de rôle pur, Argyropé, donc on a l'auteur d'Argyropé qui a eu la très sympathique idée d'envoyer à tous les gens qu'on souscrit, machin, un petit PDF avec plein de nouveaux sorts, voilà, c'est pour fêter l'anniversaire d'Argyropé, et puis voilà, c'est un petit geste sympathique, et puis bah, qui plus est, ça donne un peu plus d'éléments de jeu, donc voilà, Argyropé qui avait été une bonne surprise de l'année dernière, continue à vivre, et puis c'est une très bonne chose. Le titre de Celeste Paul, je viens de vous en parler, c'est la fin du financement, et puis voilà, moi j'avais envie d'en parler un petit coup, j'avais bien aimé le bouquin, j'ai eu 10 vidéos dessus qui traînent sur la chaîne, et là j'ai juste fait que survoler le kit, j'ai survolé la présentation d'univers, et puis les règles. Donc c'est cool, il y a une aventure avec, comme souvent dans les kits, une présentation d'univers, une présentation des règles, une présentation d'aventure pour goûter le truc. Les règles du kit, pour l'instant, me semblent largement suffisantes, je sais pas si dans le livre final, ça sera énormément plus, mais à part augmenter la part des pouvoirs, et puis mettre des trucs sur les véhicules spécifiques de la Lune, tout ça, il n'y a pas besoin d'énormément plus. Et le background, forcément c'est du background de kit, donc on me présente juste le strict nécessaire, mais moi ça m'a bien permis de me remettre justement, parce que bon, le roman, ce qu'on s'est adapté, sa lecture, me remettre l'univers en tête, enfin voilà, ça t'explique bien le truc, donc du bon kit, bien fait, et puis la vidéo, aujourd'hui ou demain, en fonction des templates, tout simplement. Sinon, j'ai fait mon listing, pour tenter de rien oublier. Vers le silence, je l'ai reçu hier, alors à part avoir le temps de le feuilleter et puis commencer une des nouvelles, vers le silence, il est sorti, il est beau, il est là, donc je vais finir de le lire, je pense qu'on va tester ça avec un copain, et puis je reviendrai vous en parler, pas forcément incessamment sous peu, on va prendre le temps déjà de le jouer. Et puis bon, voilà, c'est pledgé, c'est sorti, je pense que ça arrive dans les bacs de vos boutiques, mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans l'urgence du tout. Tout ça dans ma pile de, je ne l'ai pas oublié, 20 milieux sous les terres, donc bon, c'est pour troll, pas pour troll, pour tunnel et troll, mais je vais le relire avec l'idée, en fait, de vous répondre dans sa vidéo de présentation sur est-ce que c'est facilement adaptable pour du DD5 ou pas, parce que bon, en fait, tunnel et troll, ça a déjà sa fan base de gens bien convaincus, mais l'aventure est pas mal, on est sur une aventure du type apocalyptique, vous avez le premier scénario qui vous met en place, qui est optionnel, qui vous met en place, en fait, le cataclysme qui arrive, après, tu as un scénario de fuite, et puis après, tu as trois scénars de résolution de situation, et en fait, sachant que les deux premiers, tu peux assez facilement les bidouiller, enfin, voilà, la grosse question, ça va être, est-ce que tu peux prendre tout ça pour rebidouiller, après, mécaniquement, non, mécaniquement, il faudrait même les dessins, mais est-ce que tu peux l'utiliser pour faire du scénar bien fun pour DD5 ou pas, ça sera mon idée, et puis comme ça, ça va permettre de présenter un petit peu, voilà, 20 milieux sous les terres pour tuner les trolls, sinon, voilà, toujours, on en reparle, il va enfin falloir que je la fasse, cette semaine, j'ai le temps de la faire, ma vidéo sur l'infernalisme que j'ai lue, relue, c'est le seul truc que j'ai bien le temps de lire de Brigandine, j'ai peu le temps de relire beaucoup de choses, mais, ouais, l'infernalisme de Brigandine, c'est vraiment bien sympathiquement fait, il faudrait que je fasse une petite vidéo dessus, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, j'ai un petit peu de temps, ça devrait arriver dans la semaine, et puis la prochaine vidéo sur Brigandine, de toute façon, c'est sur les scénars du second livre qui fait partie du livre de base, voilà, voilà, ça n'a pas un cas, je vais enfin pouvoir me remettre dedans, je remonte, je vais pouvoir bien me remettre dedans, ça c'est pareil, c'est quand même du gros morceau, et puis bon, même si je ne suis plus dans le méga rush, j'ai quand même pas mal de choses à faire, et je n'ai pas envie de l'autorcher pour faire style, ouais, je suis le premier à faire une grosse analyse, ou genre de conneries, voilà, on prend le temps de faire les choses bien, donc ça n'a pas un cas, il y a beaucoup à lire, deux livres de base, un vrai livre de base, un livre de background qui donne plein de trucs en plus, et un recueil de scénars, donc il y a quand même du conséquent, et je le ferai en fragmenté, déjà le retour sur le livre de base, déjà le toc toc toc, ça permettra de ne pas vous faire le retour dans un mois et demi, voilà voilà, qu'est-ce qu'ils avaient d'autres à présenter, Nabokov c'est pour après, cette semaine, purement pour mon plaisir, tiens, je vous parlerai de Ork the World Playing Game, qui est un vieux morning publishing, qui est, je pense, totalement trouvable, ça fait partie des petits trucs qui traînent dans ma ludothèque, qui je pense, ouais, ouais, si tu veux le trouver, peut-être que ça existe sur Amazon, vu que c'est un, enfin au niveau US, il a quand même, il a dû être rédité, ouais, je pense qu'il est dur à trouver, ou tu joues des Ork, mais pas sur le côté, réhabilitons l'Ork, donc tu joues sur l'Ork, l'Ork trash, l'Ork caricatural, mais en l'assumant, donc on est complètement sur des anti-héros qui font bien un app, et honnêtement, enfin, c'est du bon gros jeu, bien rigolo, il n'est pas aussi fun et rigolo qu'un Brigandine, mais il y a moyen de bien se marrer, en fait, il peut être, pour une soirée, il peut être largement aussi drôle que Brigandine, mais Ork va s'épuiser beaucoup plus vite, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous allez pouvoir faire quelques parties à bien vous fendre la gueule, après, voilà, on incarne des gros Ork, on explore un peu les mécaniques, on explore un peu les propositions d'yeux, puis au bout d'un moment, on a fait le tour, voilà, c'est pas aussi, c'est pas aussi, une durée duit qui n'est pas aussi longue qu'un Brigandine, en termes de jeu bien rigolo, par contre, c'est du jeu bien rigolo, et c'est pas du DD5, hein, sinon, allez, on va essayer de respecter le plan, j'ai fait un plan pour pas tout oublier, pourquoi j'ai mis Nabokovla, pardon, alors cette semaine, hop, ça c'est ma prévision lecture, non, je lis pas tout ça en une après-midi, tous les jours, on prend une petite demi-heure pour les chèvres, on leur ouvre certaines clôtures pour qu'elles aillent brouter un peu partout, et puis du coup, là, ça va être mon tour de surveillance, je vais aller faire mon berger, et donc pendant ma demi-heure chèvre, j'irai lire, voilà, la nouvelle de l'elfe patate pour faire un retour dessus dans la semaine, parce que j'ai jamais caché que Nabokov, ça fait vraiment partie de mes auteurs préférés, et puis voilà, parce que j'ai envie, et puis que c'est ma chaîne, tiens, toujours au niveau du j'ai envie et puis que c'est ma chaîne, on fera un petit retour sur du jeu de cartes pas à collectionner, enfin, qui a été qui a collectionné à l'époque, hop, sur l'univers de Wakfu, dans la semaine, parce qu'en fait, c'est du jeu de cartes donc à collectionner, qui a quelque chose de sympa, ça, c'était les deux decks de base de démarrage, puis bon, après, comme chaque jeu de cartes à collectionner, c'était un crac plein de pognon pour acheter tes cartes, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient sorti un petit hors série, à chaque fois qu'ils avaient fait une collection de cartes, où toutes les cartes sont dedans, donc en fait, c'était du jeu de cartes à collectionner, où hop, tu foutais la main sur les quatre hors séries qui étaient à l'époque à 7,90, puis après, en jouant avec la photocopieuse, en fait, vous avez création de decks infinis, bon, je pense que ça, maintenant, avec Magic, tu peux complètement le faire avec façon à traîner sur le web, mais à l'époque où ils l'ont fait, c'était pas trop un truc, voilà, c'était pas trop un truc qui était faisable, mais non, je pense qu'effectivement, Magic, t'as besoin d'avoir le vrai bout de carton qui coûte super cher, seulement si tu vas en convention, sinon si tu joues avec tes copains, je pense que vous dites tous, tiens, on prend telle collection, tiens, je t'envoie les PDF, fabrique ton kit, joue à l'imprimante, mets ça sur des cartes avec des petits blisters, et puis, je sais pas si ma phrase est très compréhensible, je suis vraiment, voilà, au bout de ma live, comme disent les jeunes, sinon, que dire, hop, ça c'est fait, oui, oui, je vais vendre du jeu de rôle, il faut que je trouve le temps, là, en fin de journée, de faire mon petit listing sur Facebook, parce qu'il faut que je me rachète une nouvelle tronçonneuse, je vais retourner au bois, j'avais une tronçonneuse type tronçonneuse pour entrée de gamme, très mauvaise idée, elle a pas tenu la saison, j'ai deux trucs qu'on pète, enfin, il arrive un moment, ma sécurité, tiens, avec un clou que j'ai tordu, j'ai une vis, la vis de tension, pour les connaisseurs, qui est pétée, mais vu que c'est une sous-marque, et ben, c'est pas une style, ta style, tu pètes ta vis de tension, hop, tu tapes sur internet, trois jours plus tard, tu reçois le truc chez toi, tu répares, là, ça fait quinze jours que je cherche, que je trouve rien, que ça me saoule, tout ça pour une tronçonneuse, en plus, que je vais finir par me blesser comme un couillon, donc voilà, on va vendre du jeu de rôle, pour se payer une vraie tronçonneuse de tronçonnator, pour finir le bois, surtout que la Myrie, je crois que je l'ai déjà dit, mais ils nous ont rajouté du bois, genre vous êtes pas si nombreux, et tiens, boum, on te remet plein de bois à les couper, donc voilà, donc je vais aller me refaire ma petite musculature en homme des bois, aller jouer avec la tronçonneuse, mais cette fois, je vais investir dans une vraie tronçonneuse, qui va pas péter, voilà, à chaque fois que je sors avec une merde technique, et puis surtout que quand il y a une merde technique, et bah, tu la répares facilement, voilà, pour ceux qui savent pas, les styles, c'est vraiment le top du top de la tronçonneuse, les trucs, les... un pote qui a une tronçonneuse qui a plus de 25 piges, il arrive encore à trouver des pièces pour, toi, ils sont pas dans l'obsolescence, ils sont dans la tronçonneuse qui est dure, qui est résistante, que 20 piges plus tard, t'as quand même des pièces pour ta tronçonneuse, c'est du bon, voilà, voilà, sinon, ah oui, je l'avais noté là, parce que j'avais oublié de le noter avant, le site qu'il faut pas dire, là, les Forgiens, mais pas de ceux-là, faut que je... je suis pas allé sur leur site depuis 15 jours, parce que j'avais pas le temps, mais ouais, la dernière fois que je suis passé, ils ont fabriqué un grand manuel spécial psy, avec une compile de tous les suppléments qui avaient eu non traduits, machin, ricain, parce qu'ils sont pas mal dans le boulot de retraite des trucs pour Darksun, Darksun, quoi, voilà, les papilles de Dédé, on aime bien Darksun, donc je vais y prendre mon temps cette semaine pour retourner un peu sur leur sacro-sain site, pour voir les nouveautés qu'ils nous ont fait, parce que c'est le site, voilà, où tu chopes plein de trucs gratos, de PDF super, que t'es heureux. Bon, après, pour les collectionneurs, bah, du coup, ouais, c'est que du PDF, c'est du PDF à imprimer tout seul dans le côté en te démerdant, c'est pas le vrai bouquin qui a 40 ans, mais pour les joueurs, c'est le bonheur, et puis même pour les collectionneurs, mais pas les maniaques du jeu que mon truc, voilà, pour ceux qui aiment l'objet, tu peux te démerder avec ton imprimeur, donc voilà, voilà, cette vidéo est totalement incompréhensible, je n'arrive même pas à me comprendre moi-même, ah oui, sinon, tiens, on a un nouveau voisin, on a un nouveau voisin cheval, enfin, d'ailleurs, c'est une, voilà, c'est une madame, elle est vraiment belle, elle a une robe toute noire, là, elle découvre son parc, elle court partout, puis en fait, elle est sur le parc encomitant de mes chèvres, alors des fois, les bécioles jouent à courir ensemble, alors t'as le cheval qui court d'à côté, puis j'ai mes chèvres qui combattent de l'autre courant absolument n'importe comment, puis, du coup, c'est marrant, j'essaierai de vous faire une petite vidéo du nouveau cheval dans la semaine, il n'est pas trop, trop fuyant, facilement au câlin, d'ailleurs, si je dois faire une vidéo, en fait, c'est sur le cheval marron d'en face, parce que c'est un cheval qui est vachement câlin, moi, à la base, les chevaux, c'est pas le truc qui m'inspire le plus confiance, toi, c'est la béciole qui te prend un coup de tête facilement, enfin, c'est, voilà, on a tous nos petites affinités, et je suis pas forcément à l'aise avec les chevaux, et on a un super cheval méga câlin en face, je peux pas, enfin, voilà, s'il sort le chien, hop, le cheval, il se fait ses petits 100 mètres de son truc, il vient, puis il se prend ses petites gratouilles, puis il repart faire sa vie, c'est vraiment un cheval qui l'écoule, donc, voilà, il y aura peut-être une mini-vidéo sur un cheval, que je suppose que je posterais ça, d'habitude, ce genre de conneries, je les mets sur Facebook, et puis, voilà, c'est à peu près tout, de toute façon, putain, c'est le premier jour, je peux me dire, je vais pouvoir glander un peu, donc, enfin, bon, Morty m'a bien dit, après-midi, il y a jardin, mais, ouais, il y a des vidéos, de Blast, que ça fait, la vidéo qu'ils ont fait avec Méga Critique, qui est sortie il y a 6 jours, et puis la vidéo sur l'extermination des cathares, qui est sortie il y a 13 jours, qui j'ai peu le temps de voir, donc, je vais aller les voir, et puis, ici, quand même, pour finir, et j'y pense à cause de Blast, je vais enfin avoir le temps de me remettre au boulot sur le Fianfolio, et j'ai mon illustrateur secret, qui m'a bien dit, ouais, ça serait cool aussi qu'on soit des petits monstres à nous, surtout, il a fondant, il veut tout illustrer en style genre, Blush, putain, je dois massacrer, non, je manque vraiment de sommeil, le peintre, là, qui fait des trucs vraiment perchés, qui faisait, parce qu'il ne mordait plus de quelques temps, et, en fait, dans le Blast, l'Empire n'est pas terminé 4, j'ai appris que Clovis racontait qu'en fait, dans, toi, comme les empereurs romains qui racontaient des mythos sur, ouais, je suis d'essence divine, que dans ses ancêtres, il avait, donc, c'était un monstre de chez nous, la Gaule, c'était un mélange d'un minotaure et d'un requin, c'est-à-dire, ils ont inventé un monstre, mi-minotaure, mi-requin, alors, on s'est dit, ouais, non, ça, ça, il faut le faire, le golem d'excrément, ça, il faut le faire, et le mi-minotaure-requin, il faut le faire, ça va être perché, et tu te dis, bah, en plus, le mi-minotaure-requin, c'est un truc fumé drôliste qu'on ne sait plus quoi inventer, non, c'est un monstre mythologique, réel, de la culture franchouillarde de plus de 1500 ans, en fait, c'est un truc qui est passé à la trappe de l'imaginaire, il était, en fait, ouais, c'était les mythos de Clovis sur, voilà, moi, je suis un surhomme, moi, je suis un descendant de mi-minotaure-requin, enfin, bon, peut-être que vous, ça ne vous touche pas, moi, j'ai appris ça, j'étais, ah, ouais, c'est quoi cette bestiole, ah, je suis trippé, et puis, voilà, c'est à peu près fini, donc, mon programme de la semaine qui va enfin pouvoir se recharger d'un peu plus de jeux de rôle, puis un peu moins de conneries, et puis, voilà, hop, je ne sais pas la prochaine qui arrive, si, forcément, en fait, ça va être Célestepole, parce que les temps de durée de Pledge, puis après, je pense qu'on va être sur du Brigandine, parce que ça fait un moment qu'elle me titille à faire, là, je pourrais vous la faire à l'arrache, mais j'ai pas la patate, j'ai pas envie de vous la faire à l'arrache, dans une émission du dimanche, pour me dire, ouais, je l'ai fait, alors que j'ai pas la patate, c'est quand même bien de, voilà, de faire les choses, qui a un minimum d'énergie, et puis, voilà, parce que, par contre, d'un point de vue lecture, là, l'infernalisme de Brigandine, je l'ai mangé, je sais même les points sur lesquels je vais dire, ah, là, c'est un parti pris, en fait, au niveau des vis, c'est pas abordé comme l'INS, dans l'INS, un démon qui succombe à son propre vis, c'est un mauvais démon, là, dans Brigandine, les démons sont sous leur prise de leur propre vis, ce qui, d'un point de vue durée de vie pour les joueurs, est bien, parce que forcément, un démon qui succombe à ses propres vis est moins dangereux qu'un démon qui exempte son vis, et qui est juste là pour le propager, voilà, voilà, c'est plus impossible, parce que dans l'INS, vu que tu joues tes démons, c'était plus limitant pour les joueurs d'être, d'être l'incarnation de leur vis, en termes de, sinon, tu joues à un og, tu fous rien, quoi, début de scénario, je reste couché, je joue au perso, je reste couché, bon, tandis que là, voilà, dans Brigandine, l'optique s'est prise sous les démons succombent à leur propre vis, mais voilà, on parlera, donc, de l'infernalisme, de, putain, je commence à faire la vidéo que je ne veux pas faire, donc, voilà, Brigandine, j'ai vraiment envie de la faire, donc, ça sera la numéro 2 qui arrive juste après, ben, voilà, c'est le stop-all, parce que les dates de calendrier, et puis, je vais aller glander un petit coup, comme un bon gros, une sale gros chiasse, à me regarder du blast, puis aller discuter jardin avec Mamis, sur ce, bon dimanche à tous, vous et bien, j'espère que pour vous, que vous êtes plus en forme que moi, je peux paraître peut-être un peu excité, ça, c'est mon côté gros gamin, voilà, j'ai vraiment un problème de gamin, que quand t'es très fatigué, t'es un peu extatique, donc t'arrives rien à faire bien, en fait, j'ai fait des courses hier, j'ai réussi à tout oublier, enfin, voilà, il faut vraiment que je me ressource un ou deux jours, pour pouvoir être bien compétent après, donc, voilà, aujourd'hui, dès la lecture de Nabokov, de la lecture de Kit, et puis, si j'ai le temps du, voilà, si j'ai le temps à la patate, je vous tourne ça ce soir, sinon, ça vient demain, dernier délai, le tout en fonction du calendrier, je crois que je me répète vraiment, ah oui, puis j'ai mes ventes à faire, putain, mais voilà, j'oublie mes propres trucs, quoi, mais c'est un point, allez, je vous laisse, je vais aller que l'endouille un coup, là, j'ai besoin, j'ai besoin, Papi Benoît va se reposer avant d'être pris un peu trop tôt pour l'EHPAD, et puis, bon week-end à tous, bon jeu à tous, si dans mes vidéos, il y a des trucs qui vous tentez en termes de bouquins, tentez votre chance, il y a un bon 50%, je lui disais, ah non, ça je le vends pas, il y a peut-être un 50% qui lui disait, ouais, j'ai vraiment besoin de thunes pour ma tronçonneuse, tiens, j'ai tout le vent, et puis, voilà, simplement, allez, salut les gens, vous venez, hop là !